La Commission civile d'examen et de traitement des plaintes a conclu que D.B. Baptiste, la mère de Colton Bushy, a été traitée avec un tel manque de considération par la GRC au moment où elle a été informée de la mort de son fils que cela équivalait à de la discrimination. L'avocat Chris Murphy, qui a aidé la famille, est en accord avec les conclusions de la Commission. Il a dit que c'était un homme, un homme qui entrant à sa maison, mais il y avait des filles armées dans la maison, en leur en tant qu'avec des casseurs à la mort. Anyway, Debbie came onto the porch where an RCMP member told her about Colton's death. She collapsed on the step in grief. The RCMP took her inside. Then they commenced the illegal search of Debbie's home. And as the CRCC found, the RCMP told Debbie to get it together. They asked her if she'd been drinking. They smelled her breath. Then Debbie told the officers she was waiting for Colton to come home and his dinner was in the microwave. The police didn't believe that, so they searched the microwave too. La GRC a mené sa propre enquête sur la façon dont les agents ont traité la mort de Colton Bushy. Et celle-ci n'a révélé aucun acte répréhensible. Colton Bushy a été tué par balle en août 2016, lorsque le VUS qu'il conduisait s'est retrouvé sur la propriété de l'agriculteur Gérard Stanley, près de Bigard, en Saskatchewan. Un jury a reconnu Gérard Stanley non coupable du meurtre au deuxième degré à la suite du témoignage de ce dernier, au cours duquel il affirmait que son fusil avait connu une défaillance après qu'il ait tiré des coups de feu d'avertissement. Le verdict a été décrié par de nombreux groupes autochtones partout au Canada. Aujourd'hui, la mère de Colton Bushy, Debbie Baptiste, affirme que le mauvais traitement dont elle a été victime est un autre exemple d'injustice. Je ne devrais pas être traitée de la façon dont je l'ai traitée. Et le RCMP, pour se réunir de se faire en sorte de faire en fait, de montrer l'injustice qui continue, où ça doit changer. Eleanor Sunshine, avocate de la famille, explique que la lumière doit être faite quant à la façon dont la GRC a traité cette affaire. Déby Baptiste souhaite que d'autres familles n'aient pas à subir le traitement qui lui a été réservé. Priscilla Wolff, Nouvelle Nationale d'APTN, Saskatoon. ... ... ...